Lorsqu'on a commencé à travailler avec Brico et les semelles, il y a certaines gens qui étaient tellement débalancés qu'il fallait les enlever et les remettre, parce que c'était trop un choc. Ça rebalançait trop rapidement le système postural. Ça fait 30 ans qu'il est de même, puis souvent j'ai vu que les semelles, c'était comme ça, automatique. Mais son corps, il ne veut pas ça, il est déjà fixé. Donc, il faut que tu ailles doucement. Souvent, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'exercice aussi, prise de conscience. En anglais, ils disent tout le temps « slow but short », c'est un petit pas. La méthode Kaizen, la méthode des Japonais, c'est un petit pas tranquillement pour avancer. Il ne faut pas être pressé. La base de la pyramide, si vous travaillez avec M. et Mme Tout-le-Monde ou des athlètes, il faut que ça soit bas. Moi, j'ai souvent des athlètes qui me disent « Ah, ça marche avec toi, mais quand mon chum s'entraîne avec quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus fort plus vite. Mais dans 2-3 ans, l'autre, il est revenu avec moi parce qu'il est cassé. Si on casse en deux, ça fait qu'ils ont monté bien trop vite. » Tu sais, il faut tout le temps, c'est pour ça que ça prend des appareils. Moi, j'appelle ça le nanan. Ça te prend des appareils pour mesurer, pour montrer à l'athlète que oui, tu t'améliores pareil. Regarde, là, tu étais là hier. Parce que s'il voit son chum qui fait un front squat à 450, puis lui, il est à 250, mais par contre, ils ne voient pas ça des fois au hockey, « Ah, mon chum, il fait ça, mais écoute, tu patines beaucoup mieux, mais ils sont dans le gym. » Donc, ça prend un peu de nanane par rapport à lui donner un petit bonbon, dire « Regarde, c'est là que tu es, puis tu le vois. » Ça, c'est le coaching. Vraiment, vraiment pas. Puis souvent, je vais jumeler les athlètes ensemble. Je ne mettrais pas un athlète super puissant avec un gars qui est moins puissant, parce que ça va créer un petit peu trop de compétition, puis on risque de ne pas avoir des résultats à se compter. Mais toujours, tout ce que vous allez faire, c'est tranquillement. D'ailleurs, si on revient encore au LDOA, c'est une technique de décoaptation ostéo-articulaire. J'ai des gens qui sont déjà faits un peu mal parce qu'ils ont pris le cours, puis là, ils sont allés avec le client, puis ils y allaient. Comme vous voyez, il va avec nous, mais on est des entraîneurs. Souvenez-vous que la plupart d'entre vous, vous êtes pas mal plus en forme. Si vous travaillez plus avec M. et Mme Tout-le-Monde, vous êtes pas mal plus en forme que vos clients. Donc, les résultats que vous allez avoir aujourd'hui, vous n'aurez pas les résultats que vous allez avoir avec votre clientèle. Ça va être beaucoup plus rapide entre vous. Puis souvent, vous n'aurez pas beaucoup de résultats entre vous parce que vous connaissez la personne en posture. Bien, il faut que ça soit fait rapidement. Sinon, la personne va se corriger elle-même. Mais M. et Mme Tout-le-Monde, ils ne peuvent pas ça. C'est pour ça que mes athlètes, souvent, je vais les faire entraîner très fort avant de refaire des testings pour avoir le plus possible, un, ce que je vois en troisième période ou en fin de Coupe du Monde ou en fin de cinquième ronde sur le ring parce que c'est là que ça compte. Puis sinon, s'ils sont trop frais, bien, ils vont me tricher le test. Donc, j'aurais pas vraiment. Puis j'ai les tests quand même assez souvent parce que ça prend une analyse posturale, ça prend 10 minutes à faire. Ça fait que c'est pas tellement long à regarder. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça, c'est, bien, vous l'avez dans votre livre, mais je vous le dis, ça, vous comprenez ça, vous comprenez comment que le corps fonctionne. Tantôt, on va voir comment qu'on peut le corriger, mais si vous contrôlez ça, vous allez le corriger lui-même parce que l'entraîneur ne corrige pas le corps. Vous donnez des outils pour que la personne se corrige elle-même. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le principe de l'ostéopathie. Je positionne le corps pour qu'il se guérisse seul. D'ailleurs, Steele qui a inventé l'ostéopathie, mais c'est en même temps que Palmer qui a inventé la chiropratie. C'était durant la guerre de sécession. Puis il y avait beaucoup de gens blessés. Il y avait en masse de pratiques. Mais un, il y avait une théorie par la colonne, Palmer, par rapport à la colonne vertébrale pour les ajustements. Puis Steele par rapport au mouvement plus liquide. Il appelle ça le Primary Respiratory Movement, mouvement respiratoire primaire, MRP. C'est vraiment, c'est un autre système qui fonctionne en parallèle avec notre corps. C'est les, en gros, ça gère le mouvement des liquides dans ton corps. Puis ça, c'est ça que Steele, il y a, c'est deux médecins, lui, il travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ostéopathies qui vont travailler au niveau du crânier en même temps. Encore là, c'est la suite. Vous avez en haut l'œil et la mâchoire. Des problèmes de convergence des yeux. Convergence, c'est facile. Vous emmenez un objet, on voit qu'il y a un œil qui rentre, l'autre qui ne rentre pas, ou les deux divergent. Vous allez voir, normalement, lorsqu'on emmène un objet, on ne devrait pas voir de blanc. Les deux devraient complètement être en convergence. D'ailleurs, c'est comme ça que le corps humain fonctionne. Si vous avez déjà été dans un avion de chasse, bien, lorsque le pilote va lancer son missile, il faut vraiment qu'il y ait une convergence. Ça fait, là, il lance. Sinon, il va frapper son chum à côté. Mais...